Bonjour et bienvenue, ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, ah, luxure, il va y avoir, quoi que, quoi que, en fait, pas tellement, mais c'est quand même intéressant, puisqu'on va parler de la nouvelle méta de Twitch, ici, qui est de streamer, eh bien, torse nu, pour des femmes, voilà, ici, mais du coup, en fait, le problème, c'est que, comme ça, en fait, vous voyez, ici, ça a l'air, en fait, pas du tout, parce que, en fait, c'est, évidemment, juste un gros décolleté, balader dans la rue, des fois, il y a des femmes qui ont des épaules nues, et puis un gros décolleté, et on voit pas plus que ça, puisque ça cache dans le haut, donc, finalement, pas grand-chose, mais c'est ultra suggestif, en fait, parce qu'en plus, dans cette nouvelle méta de Twitch, eh bien, elles font un petit peu, vous savez, les mouvements de PNJ qu'on a vus sur TikTok, ces vidéos absolument infernales, où vous êtes juste devant votre caméra, vous attendez que les gens vous envoient des emojis, et vous réagissez en chaque emoji, vous faites vraiment le PNJ, voilà, souvenez-vous de, hmm, ice cream so good, hmm, miam, 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 bref, c'était, c'était hallucinant, c'était très rigolo, ceci dit, et donc, voilà, donc, du coup, elle bouge, et du coup, on voit un petit peu tout l'appareil, on va dire, poitronal, ici, qui bouge, et du coup, c'est extrêmement sur le chiffre, parce que, on voit bien qu'elles ont pas de fringues, on devine, on devine qu'elles ont pas de fringues, mais en fait, on voit pas, j'imagine qu'elles ont dû, certainement, se mettre du scotch sur les tétons, pour éviter, on sait jamais, un problème, un, comment dire, une cascade caméra, la caméra qui tombe, du coup, on voit tout, là, ça serait le ban assuré, bref, donc, voilà, mais ça a surpris tout le monde, parce que, évidemment, là, encore une fois, on a franchi un nouveau palier sur Twitch, on y va tout doucement, à chaque fois, c'est par petit à coup, comme ça, on y va tout doucement, petit à petit, et on a franchi un nouveau palier sur Twitch, qui, décidément, je le dis à chaque fois, Twitch, je suis quelqu'un de Twitch, mais écoute, faites des sites séparés, faites un site gaming, si vous voulez, ou même un site gaming, et puis chatting, just chatting, où les gens vous viennent discuter, juste débattre, sans aucun problème, faites un site plus chaud, plus hot, j'en sais rien, avec du bikini, même du type OnlyFans, chaturbet, on s'en fout, mettez tout ce que vous voulez, mais vous décalez ça sur un autre site, comme ça, les gens vont regarder ce qu'ils veulent, il n'y a pas de mélange des genres, et tout le monde est content, voilà, il ne s'agit pas de censurer, je suis contre la censure, je ne veux pas censurer ces personnes, c'est juste que, moi, j'aimerais bien juste que ça se séparait, comme ça, les gens, eh bien, vont voir ce qu'ils veulent, et puis, on part, quand ils ouvrent la page de Twitch, eh bien, ça, parce que ça arrive souvent, je vous ouvre la page de Twitch pour aller voir, eh bien, quelqu'un qui fait, je ne sais pas, le gaming de Avatar, par exemple, et puis, en première page, on vous suggère, eh bien, une streameuse bikini dans son truc, bref, je comprends que ça puisse, effectivement, gêner un petit peu, les téléspectateurs de Twitch sont déconcertés, alors que la nouvelle méta, topless, mais encore une fois, c'est topless, mais on ne le voit pas, parce que si on le voyait, elle serait ban direct, c'est interdit, le nu est interdit, c'est juste hautement suggéré, devient viral sur la plateforme, et du coup, effectivement, il y en a une qui l'a fait, ça a cartonné, et évidemment, là, vous pouvez vous assurer qu'il y en a 150 derrière qui vont faire exactement la même chose. Les téléspectateurs sur Twitch ont été déconcertés après que la diffusion sein nue d'une femme est apparemment contournée les directives de la plateforme, ah oui, parce qu'en fait, on ne voit rien, si vous voulez, on ne voit pas plus que si elle était en bikini dans son jacuzzi, mais moins, finalement, parce que dans son jacuzzi, on verrait le reste du corps, plus un bout des fesses, les jambes, tout ce que vous voulez, j'ai les mains, les pieds, bref, donc on voit même encore moins, mais c'est beaucoup plus suggestif, c'est ça, tout le paradoxe. Twitch est l'une des principales plateformes de diffusion sur Internet proposant un large éventail de contenu en direct pour que presque tout le monde puisse en profiter. Cependant, certains streamers ont découvert certaines stratégies pour optimiser leur chaîne, ce que l'on appelle communément une méta. Par exemple, Twitch a fait l'objet d'un examen minutieux en 2021, après que les méta du spa, du jacuzzi, la petite piscine à bulles, ou la piscine tout court, maintenant c'est juste un carré de flotte. Et les méta ASMR, pas du tout, et repris le site. Ces émissions étaient connues pour montrer des femmes légèrement vêtues, sortant des spas ou se faisant un peu intimes avec des microphones coûteux. Les microphones en forme d'oreilles, qui étaient faits pour les lécher. Pourquoi pas ? Moi je ne lécherais pas le mien, il y a des poils de chat d'ailleurs dessus. Aujourd'hui, une autre soi-disant méta s'empare de la plateforme, laissant les téléspectateurs indignés, confus. Bon l'indignation, on ne va pas exagérer non plus, mais confus je comprends. Le 8 décembre, un clip de la streamers, cosplayeuse des mannequins OnlyFans, Morgpai, c'est pas elle qui a commencé, mais son clip est devenu viral. Morgpai, pardon, vous avez son nom maintenant, vous pouvez la regarder, qui fait du OnlyFans, qui fait aussi, elle a aussi des vidéos littéralement pornographiques sur le fameux site PronHub, vous pouvez aller voir dessus si vous voulez voir, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux évidemment. Donc sa vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant le créateur apparemment, la créatrice, pardon, entièrement nue. Sauf qu'on ne voit pas. Ça se trouve, en dessous, elle a une robe. C'est possible, mais en fait, on ne voit pas. Cependant, la caméra a coupé juste au-dessus des éléments sensibles, mais de nombreux téléspectateurs estiment qu'elle est allée trop loin. Mais le pire, en fait, c'est ça, c'est qu'elle va moins loin qu'un bikini. Quand on y réfléchit, en fait, en termes de centimètres carrés de peau qui sont montrés, même dans des endroits stratégiques, si vous voulez, c'est quand même moins qu'un bikini. Elle n'est pas non plus la seule streameuse à s'engager dans cette méta topless. D'autres diffuseuses ont également diffusé du contenu similaire, laissant les commentateurs sur les réseaux sociaux perplexes quant à la façon dont ce contenu n'a pas justifié l'interaction pour violation des directives communautaires de la plateforme sur le contenu sexuellement explicite. Alors, c'est là où, effectivement, il y a un problème. C'est que, comme je l'ai dit, même si c'est moins montré, c'est beaucoup plus suggéré. C'est très suggestif. Bref, et on peut trouver ça, on peut trouver que c'est sexuellement explicite parce qu'il y a des gestes, justement, qui sont faits, des gestes aguicheurs qui sont faits. Alors que, bon, encore une fois, c'est le débat de la ligne n'est pas vraiment claire entre celle qui fait de la gym en bikini devant sa caméra ou elle qui, juste, eh bien, fait tortiller sa poitrine généreuse. Alors, à la moitié, on va dire qu'on voit. Bref, mais, effectivement, ça pourrait aller à l'encontre directrice de Twitch juste pour ça. Souvenez-vous, c'était notre ami joueur du grenier qui avait essayé de détailler pourquoi sa vidéo de, je crois que c'était Duc Nukem, c'était fait défoncer par YouTube, justement, parce qu'il y a du contenu suggestif. Et c'est vrai qu'il avait discuté avec des modérateurs, alors là, c'était pas Twitch, c'était YouTube, mais qui lui expliquaient qu'en fait que, c'est pas tant le fait de montrer de la peau qui gèle, c'est juste qu'il y a un geste sexuellement explicite ou suggéré. Voilà, c'était la suggestion qui est dangereuse et qui est problématique sur ces... Enfin, pas dangereuse, mais problématique, qui va à l'encontre des règles. Mais du coup, c'est de l'interprétation. Les directives de Twitch sur la nudité adulte interdisent aux femmes de se présentant de montrer des seins avec mamelons exposés. C'est ça, vous pouvez montrer, si vous voulez, sauf la partie mamelonnaire, si vous voulez, la partie tétonnaire, on va dire, à moins qu'elles allaitent activement un enfant. Bon, ça, c'est évidemment la restriction. De nombreux téléspectateurs affirment que c'est streameuse. On trouve des moyens de contourner les directives de Twitch à ce sujet. Allez, on va de plus en plus loin. Il y a, je sais pas, 3-4 ans, il y en aurait une qui faisait ça, c'était le ban direct. Maintenant, Morpai ne se semble pas trop gênée par les réactions négatives contre elle, se manquant même de son collègue créateur Cinnamon Tosken en l'exhortant à participer à la nouvelle méta. Elle s'en fout. En fait, le truc, c'est que la plupart, surtout, Morpai, c'est un exemple typique, en fait. C'est-à-dire que son contenu, son vrai contenu, en fait, et surtout, beaucoup sur OnlyFans ou sur d'autres, elle se sert, évidemment, de Twitch. Bon, elle gagne beaucoup d'argent sur Twitch, elle a plein de subs, mais aussi pour rapatrier les gens. Les gens vont aller regarder, il y a un lien, il y a un lien vers tous ces liens, et dedans, il y a son lien, évidemment, OnlyFans. Donc, c'est pour rapatrier aussi des gens sur les autres contenus. C'est suggestif, en tant que là, et puis je fais bien mieux autre part, si vous voulez. Donc, voilà, pourquoi, en fait, finalement, on parle d'elle, et c'est ce qu'elle cherche. Donc, bon, pourquoi elle serait gênée, finalement ? Puis, alors, quand vous faites des vidéos porno, je veux dire, être gêné pour montrer juste le haut de hotcore sur Twitch, je ne vois pas vraiment... Ce brouhaha actuel sonne assez similaire au cas où de la méta bain-remou de 2021. Ça ne me rajeunit pas, hein ? Qui a conduit Twitch à créer une catégorie distincte pour piscine, bain-remou et plage. Est-ce qu'ils vont faire une catégorie pour... Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Remuage de nichons ? Je n'en sais rien. Ce serait rigolo d'avoir une catégorie comme ça. Du coup, je streamerais dans cette catégorie, moi, voilà. Tiens. Sachez que, par contre, il y a des gens qui... Des mecs qui streament torse nu. IshowSpeed, d'ailleurs, c'est un des mecs qui a le plus d'abonnés, je crois, sur YouTube. Il est tout le temps torse poil, hein. Cependant, de nombreux streamers et téléspectateurs Twitch n'étaient pas satisfaits de ce changement et d'autres encore exigent une action de la plateforme concernant cette dernière méta virale. Voilà. Alors, la petite, par contre, news du jour qui est tombée pas longtemps avant que je regarde cette vidéo, c'est qu'une de celles qui avait fait ça s'est fait ban. Alors, ça va être un ban de 1 à 3 jours. C'est son sixième. Bref. Mais elle ne sera toujours pas ban d'ef. Voilà. Par contre, Morpai, toujours là, et elle fait du gaming. Elle fait du gaming, ici, regardez. Sur Twitch. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501